et bien le bonsoir à tous et à toutes sur la chaîne de yodason je voulais vous parler d'un test concernant les vpn les virtual private network j'avais déjà fait un tuto sur les open vpn vous savez ce qui permet de vous garantir un surf anonyme et pouvoir éventuellement accéder à des sites auxquels vous n'auriez pas normalement accès suivant votre localisation géographique et suivant certains sites alors j'ai découvert et testé alors un serveur vpn proposé par fsecure qui sont une boîte qui est derrière l'antivirus fprot qui existe depuis des années qui est quand même moins connu que ses concurrents au niveau solutions antivirales mais qui sont quand même des des gens très compétents et en fait il propose un client vpn un qui s'appelle freedom vous remarquerez le jeu de mots un freedom donc qui vous permet de surfer anonymement et notamment en changeant votre adresse ip pour éviter de vous faire fliquer voilà tout ce qui est suivi sur internet laisser des traces donc de surfer on va dire un petit peu plus safe et donc en fait sous la forme d'un exécutable à télécharger qui pèse 40 mégas alors je préfère être clair dès le départ freedom est une solution contrairement à celle du tuto je vous ai proposé c'est une solution payante freedom alors comment ça se présente vous l'installer alors je vous vous en parler parce que pour les débutants c'est quand même quelque chose qui n'a pas besoin d'être configuré ça se lance comme une installe d'un logiciel normal donc 40 mégas à installer ça prend quelques secondes et quand vous lancez en fait le raccourci qui va se nicher sur le bureau alors voilà la fenêtre principale à laquelle vous allez avoir à faire avec un gros bouton protection off que vous allez cliquer pour activer le serveur 1 et assurer une connexion en vpn voilà alors vous remarquerez que j'ai choisi un emplacement au niveau états unis au niveau serveur états unis puisque en fait f secure qui loge une petite icône dans la barre système vous propose 27 emplacements voilà au niveau amérique du nord donc canada états unis il existe aussi trois localisations au niveau asie du continent asiatique et après le reste partageant entre l'europe il ya à peu près 14 serveurs européens et un en australie voilà donc on va faire un test cliquez sur le gros bouton donc pour l'activer voilà vous avez même un message toast qui vous indique l'état de la connexion et vous prévient quand la connexion est établie avec le serveur vpn qui va vous assurer donc l'anonymat voilà voyez connecter freedom protège et chiffre votre trafic alors c'est le même principe que je vous avais parlé pour open vpn quand vous ouvrez le centre réseau et partage à l'installation freedom va vous installer un adaptateur réseau virtuel ici au même emplacement que tous vos adaptateurs ou cartes réseau voilà d'accord bon alors c'est complètement on va dire transparent dans le sens où vous n'avez vraiment pas à bidouiller voyez une interface très clair alors je rappelle qu'il est payant vous pouvez changer l'emplacement à la volée en cliquant dessus s'il veut bien voilà donc vous avez une espèce de globe assez sympathique au niveau visualisation et donc là je change à la volée pour aller à me connecter via le serveur à montréal vous voyez connexion en cours voilà ça y est on est connecté alors on va faire une vérification déjà au niveau des billes à vitesse de down note on va aller choper un iso de gandalf qui pèse à peu près 2 giga j'en avais parlé hop on me laisse tranquille s'il vous plaît voilà donc on va aller récupérer vite fait un iso ici ici aller sur son cloud alors on va aller voir à combien on peut télécharger parce qu'effectivement le grand reproche qui se faisait avec les vpn au tout début c'est que c'était beaucoup plus lent que votre connexion avec votre fournisseur un normal puisque là on passe on va dire par des des chemins un petit peu détourné de manière à masquer votre ip 2 giga 26 allez on télécharge en tant que zip donc là il en file d'attente il a commencé puisque là on le voit en train de télécharger voilà un pour cent alors on est à 4,5 à peu près méga seconde en vitesse de download et ça monte encore un petit peu ce qui est quand même très honorable sachant que j'ai une bande passante d'environ 35 40 méga et que habituellement sans vpn je peux atteindre 6 méga seconde en vitesse de download voilà vous voyez 5,1 à moins que vous ayez le feu aux fesses ça c'est quand même pas mortel comme sacrifice bon ok allez on va annuler tout ça on va aller sur aussi voir comment se porte notre adresse ip par exemple sur le site what is my ip adresse voilà et vous voyez qu'effectivement le serveur vpn grâce à lui et ben what is my ip adresse vous localise à montréal l'endroit que j'ai choisi alors comme je l'avais fait au préalable aussi sur le tuto des open vpn on va aller se localiser au niveau d'un serveur américain côte est voilà vous allez vite comprendre pourquoi ok voilà j'avais pas cliqué connexion en attente voilà on y est donc du coup je vais fermer ça hop et je vais aller me connecter sur le site qui normalement est interdit d'accès à tous les habitants d'europe j'ai nommé pandora ce site de musique voilà qui va s'ouvrir tranquillement et on pourra effectivement écouter les artistes que l'on aime voilà je rappelle que c'est un site normalement qui vous est interdit d'accès vous n'aurez qu'à le vérifier vous même si vous avez une adresse hors des états unis ou de la nouvelle zélande ou de l'australie vous ne pourrez pas accéder à pandora point com voilà sauf si le site vous localise dans les zones autorisées et notamment depuis les états unis bon je vous épargne ma voix voilà alors qu'est ce qu'il faut savoir aussi sur freedom on va revenir un petit peu à l'interface générale qu'est ce qui est intéressant alors ce qui est intéressant avec ce logiciel de chez f secure c'est qu'il a un tracker sous forme de map où vous pouvez enregistrer un journal sur 24 heures pour voir comment vous êtes traqué sur les sites que vous visitez alors traqué ce sont ces sites qui vont aller recueillir des données sur vous qui vont lancer des requêtes pour en savoir le maximum sur vous pour aller ensuite vous polluer vos emails vous lancer des pop-up de partout dès qu'ils sauront que c'est vous voilà en gros bref alors moi je peux pas vous montrer pour le nouveau journal parce que c'est vrai qu'il faut quand même logger tout ça sur à peu près 24 heures effectivement il arrivera à créer un journal et vous recensez les sites qui ont le plus tendance à vous traquer lors de vos surf bon au niveau des paramètres on va voir ça le voilà alors vous pouvez laisser cocher que freedom se lance automatiquement au démarrage de l'ordi vous pouvez cocher qu'il active la protection automatiquement au démarrage voilà il est effectivement affiché aussi les notifications de connexion comme vous avez pu le voir avec les notifications toast comme on les appelle alors au niveau abonnement parlons du prix maintenant alors moi j'ai trouvé ce service très agressif alors pour combien de temps je n'en sais rien je pense qu'ils sont encore récents sur le marché qui est quand même assez comment dire compétitif et concurrentiel il ya beaucoup de serveurs un deux services qui proposent des vpn alors à tous les prix mais bon après je vous dis c'est aussi en sacrifice de vitesse de téléchargement etc alors freedom moi il me semble très correct si vous cliquez sur s'abonner maintenant par exemple vous verrez que vous avez quand même des tarifs qui sont très raisonnable puisque en fait pour 49 euros allez 50 euros à l'arrache pour un an c'est à dire à peu près 4 euros par mois vous pouvez anonymiser trois appareils ça peut être des périphériques android vos ordinateurs vos tablettes quand vous allez surfer moi franchement je trouve que l'offre est assez intéressante voilà alors après moi je travaille pas pour fcq 1 alors vous faites ce que vous voulez comme des grands vous assumez comme vous voulez vous pouvez payer par carte bleue par visa etc moi j'ai pas encore fait mon choix mais vous voyez déjà au vu du test que je me suis amusé à faire vite fait pour vous je le trouve quand même très bien là on va aller sur un ping un test de ping un site pour tester le ping sachant que moi j'arrive à obtenir entre 38 et 40 45 millisecondes de ping alors le ping c'est la latence de connexion c'est la rapidité à la avec laquelle vous allez pouvoir accéder au site etc ça peut concerner aussi le chat en ligne le jeu en ligne pour les gamers alors effectivement les gamers inutile de vous attendre à des vitesses et à mon avis aucun intérêt d'utiliser un vpn pour aller jouer online n'est ce pas on est bien d'accord parce que vous allez voir un petit peu le ping puis ça ça ne rime à rien quoi voilà donc là en train d'effectuer toute une batterie de tests voilà ce qui nous intéresse quand même c'est le résultat du ping c'est pour vous montrer qu'on a un ping pas des plus catastrophiques pas des plus optimaux surtout pour le jeu à les gamers ils le savent un ping comme ça c'est bon vous faites fraguer à répétition lol donc 105 millisecondes voilà c'est honorable quand même un envoyé il lui donne une note b plus très bien voilà votre connexion devrait marcher à de manière assez correct pour n'importe quelle application et pour l'internet voilà à part quelques jeux en ligne voyez ils vous préviennent bon ça on le savait hein les gamers ils le savent tous 105 millisecondes c'est bof bof enfin bref c'est pas là le but d'un vpn c'est de surfer sur vos sites favoris aller sur des sites qui sont situés géographiquement hors de votre portée etc etc voilà sur ce écoutez les loulous les louloutes vous voyez les périphériques 1 tout ce qui est compatible et après je vous dis environ 4 euros par mois pour couvrir trois périphériques trois appareils pour l'année à 50 euros à peu près à étudier donc avec d'autres un service vpn mais franchement je vous dis pour les débutants il n'y a rien à configurer il est vraiment vous l'avez vu très très simple il est parfaitement localisé en fr en langue française et voyez vous avez tout hop vous pouvez désactiver d'emblée en clic droit dans l'icône système choisir l'emplacement à la volée si vous voulez hop partir depuis la norvège passer par l'italie hop il ya il ya un lieu aussi via paris enfin voilà sur ce les loulous les louloutes et mes grenouilles on vous dit bonne journée bonne soirée et faites vous pâcher ciao